mi 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 aujourd'hui ça va plaire à ceux qui n'aiment pas quand je gueule gernons y ah ah ah, joy ahora íntra C'est incroyable ! On va voir... Hop ! Non ! De merde ! C'est littéralement bon ! C'est... Chiant ! Bonne journée ! Bonne journée ! Si, si, ma queregazzo ! Et ta... Si, Gretto ! Voilà, je suis désolé pour tous les Italiens, mais vous allez en prendre plein la tronche, je parle pas un mot d'espagnol... Gourlami ! Aujourd'hui, une arme que vous attendez ! Car oui, on me l'a un peu réclamée quand même, et vous avez eu raison, j'en ai souvent parlé... Je vais la défendre jusqu'au bout de mes ongles parce qu'elle est bonne, contrairement à ce qu'on peut lire... Carcano 1891 ! Oh ! C'est mieux ! Alors, ça n'est pas la première arme italienne que nous voyons, puisque vous savez tout ce que nous avons déjà fait ! Le Bodeo 1889 ! Qui n'a pas brillé en vidéo d'ailleurs, par sa fiabilité, si vous voyez ce que je veux dire ! Merci beaucoup à David ! Le Carcano 91, ça fait partie des armes que j'ai voulu acheter quasiment tout de suite, d'autant qu'à l'époque, elles étaient en pleine récession niveau cote, et c'était cool ! Alors, un petit point vite fait sur cet exemplaire, ceci est un Carcano de Terny, je voulais absolument un Carcano de Terny ! Ça n'a rien à voir avec une meilleure qualité que chez Gardonne ou quoi ou machin, c'est simplement que j'aime bien la ville de Terny, parce que le mot sonne bien ! Voilà, j'y suis absolument jamais allé, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, c'est sans doute très joli comme partout en Italie, parce qu'il faut admettre que l'Italie est un très joli pays ! Voilà, voilà ! Alors, le Carcano 91 est un flingue qui est haï, détesté par beaucoup, beaucoup de gens, et à tort ! Le système 91 est considéré comme un mauvais système pour plein de raisons mauvaises ! Nous allons donc les énumérer puisqu'elles sont très mauvaises ! Alors, la première des raisons, c'est parce que c'est une arme italienne ! Car oui, le racisme ne se borne pas à outre-Europe, il y en a aussi chez nous ! Alors, évidemment, c'est vrai pour les Italiens, mais les Italiens, pendant les deux guerres mondiales, ont été quand même des petites salopes ! Et ça n'a pas joué en faveur de la réputation de leur système d'armement ! Ensuite, il y en a qui disent que le système Carcano, qui brille par sa simplicité, brillerait par sa simplicité pour la bonne raison qu'en fait le soldat italien serait une espèce de sous-soldat incapable de comprendre une arme plus complexe que la moyenne ! On leur dit que le mode d'emploi du 1903 états-unien est littéralement marqué sur l'arme ou pas ? Il y a des débiles, il y en a partout ! On a aussi reproché au système 91 une de ses plus grandes qualités, c'est son faible calibre ! Ce faible calibre, curieusement, il n'y a pas énormément de monde qui le connaît, c'est celui-là ! C'est le 6.5x52.5 Carcano, car oui, là pour le coup, c'est une complexité ! Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ce .5, ça aurait pu être le 6.5x52, mais non, ils ont décidé que ce serait le 6.5x52.5, parce que... Pourquoi pas ? Why the fuck not ? Je ne sais pas comment on le dit en italien, je suis désolé ! Donc voilà, à la base, c'est une cylindro-ogivale, comme énormément de cartouches de cette époque. La 8.57 IS a commencé comme ça, la 6.5x55 suédoise aussi. On lui a donc reproché son faible calibre, ce qui est une gigantesque connerie, parce que c'est une très très bonne idée ! On en reparlera ! D'ailleurs, je ne vois absolument pas pourquoi est-ce que nécessairement, tu vois, on devrait avoir un gros calibre. Oh ! Vrai homme utilise 20mm Vulcain ! Ma que ! No funciona ! No funciona ! Alors, cette fameuse cartouche de 6.5x52.5 a été développée en avril 1890 par un ingénieur pyrotechnicien italien qui s'appelle Luigi Scotti. Eh oui ! Margarete ! Et il s'agit, figurez-vous, de la toute première cartouche de faible calibre produite à grande échelle. Car le 6.5x52.5 suédois, qui est la seconde, ne sera, comme vous le savez, adopté que plus tard ! Pour une fois, les Italiens ont eu une sacrée putain de longueur d'amence dans le domaine. C'est soi-disant, je ne sais pas si c'est exact, une idée, il me semble, d'un politique italien qui avait le souvenir de la bataille de Dogali, où 500 mecs se sont fait démonter l'oignon par manque de cartouche. On a eu le cas, nous, pendant la guerre de 70-71, on a aussi eu le cas pendant la campagne du Mexique, etc. Quand on tombe en rate de cartouche, généralement, ça veut dire que c'est la fin pour nous ! Alors, concernant l'arme en elle-même, elle a été développée par Salvatore Carcano. Dominique de Coco, bravo ! Et oui, je vais utiliser cet accent de merde tout le long de la vidéo, je suis encore une fois désolé, ça me fait beaucoup rire. Alors, Salvatore Carcano, c'est un mec extrêmement solide, affublé d'une moustache non moins solide, qui, pour la petite anecdote, quand il a eu 10 ans, eh ben, a quitté l'école parce qu'il fallait aller bosser. Car oui, on oublie trop souvent que l'école, c'est cool et que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école jusqu'au magnificage pour moi de 20... je ne sais plus combien, mais 20 et des 20 ans d'année, ce qui est quand même, on l'oublie, un merveilleux privilège. Alors, le petit Salvatore ne retournera jamais à l'école, il va se former sur le tas à un paquet de métiers et il va finir par s'intéresser aux armes, notamment, il va faire ses premières armes en rayant des canons. Preuve qu'à l'époque, l'ascenseur social marchait quand même un tout petit peu. que, à force d'être bon, eh ben, le petit Salvatore, de 1854 à 1903, ne cessera jamais de monter les échelons dans l'industrie d'armement d'État de l'État italien. à tel point qu'au bout d'un moment, eh ben, figurez-vous que de nombreux États ont essayé de le débaucher à coups de palettes de pognon. Et le petit Salvatore, devenu grand, répondra systématiquement la même chose. Mon cœur est à terni, bande de salopes. Vous ne m'achèterez pas avec une boîte de cannelloni superu. Alors, figurez-vous, un truc que peu de monde connaît, curieusement. Le Carcano Modelo 1891 O est aussi appelé Paravigino Mother. Car oui, lui aussi, c'est un mother incroyable. Et oui. C'est pas trop compliqué de voir que, ah, c'est une culasse mother. Alors, c'est une culasse mother à deux tenons. Mais c'est quand même une culasse mother. Du coup, ça ne m'étonne pas trop que j'aime bien ce flingue, en fait. Un des reproches qu'on a fait au Carcano 91, c'est sa trop grande simplicité, son côté fluet, etc. En réalité, c'était tout à fait logique à l'époque. On cherchait des flingues simples, faciles à produire, faciles à fabriquer, faciles à entretenir et avec une possibilité d'entraîner facilement les soldats dessus. En plus de la culasse mother, nous avons donc ici un magasin Manlicher avec une lame introduite. Ah ah, encore malheureusement ! Et cette lame introduite, c'est celle-ci. Vous les reconnaissez très facilement parce qu'elles sont particulièrement droites avec une large échancrée au milieu et elles sont généralement en laiton. Il y en a en acier aussi, mais on retrouve surtout beaucoup les exemplaires en laiton. Elles sont d'ailleurs, pour la petite anecdote pour ceux qui voudraient un Carcano, très facile à trouver. Ça coûte encore moins cher qu'une lame de Schmitt Rubin et c'est pas peu dire. Alors, trêve de bavardage, nous allons tirer un peu. Voilà. Donc nous ouvrons, nous mettons la fameuse lame introduite. Et c'est parti mon Kiki ! Ou comme les Italiens le disent... Et c'est parti mon Antonio Kiki ! Alors... Alors vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas tiré avec depuis très longtemps. Et en plus ça caille sérieusement encore une fois. Je voulais attendre cet après-midi pour faire les vidéos et puis je me suis dit... Pendant que je tiens le truc, je vais y aller. Alors, une particularité du Carcano, et ça c'est une vraie particularité qui perturbe beaucoup de monde. Et qui m'a aussi beaucoup perturbé au début, je devrais bien admettre. Le cran de hausse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un cran de hausse rabattable avec des petites graduations, machin de tout. Quand vous tirez de trop près, hop, on la rabat complètement vers l'avant. Il y a une échancrée dans le bois et vous utilisez la hausse fixe qui est derrière. Le guidon ne s'aligne pas, comme sur toutes les autres armes où peu s'en faut, avec le sommet de la hausse. En réalité, le bout du guidon va dans le fond de la hausse. Et ça, c'est une particularité du 91 qui peut être un petit peu particulière à prendre en main au départ. C'est extrêmement agréable. Il y a très peu de recul parce que c'est un Calypsis 5, c'est... voilà. Oh merde ! Oups ! Oups ! Bon, je reviens, je vais remettre la cible. Ça m'a permis de remarquer que je ne tirais absolument pas dans la cible, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a des jours, comme ça, où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, c'est peut-être aussi mon rechargement qui est complètement merdique. Très honnêtement, j'ai improvisé un peu un rechargement, ça fonctionne, c'est les bonnes... voilà. Mais ce n'est pas forcément très bon. Alors, c'est ma dernière cartouche sur la lame, donc vous allez pouvoir voir... La lame qui tombe. Ah là, j'ai touché, je le vois. Parmi les nouveautés, les innovations et les complexités de ce flingue car, oui, il y en a, la sûreté. La sûreté est ici. C'est une espèce de poussoir qui est éminemment mal pratique. Il faut pousser, pivoter, relâcher. Et là, vous êtes en sûreté. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, c'est la seule vraie invention de Carcano. C'est lui qui a designé ce truc. Et il se trouve que ça, ce n'est pas forcément super heureux, on va dire. C'est très pratique parce qu'on est vraiment quasi dans le truc. On ne peut pas la mettre sans déchausser la main. Elle est un peu dure parce qu'elle se base sur le même ressort qu'elle reste. Bon. Ça, ce n'était peut-être pas forcément... Et une autre complexité de la chose, c'est un canon avec un pas de rayure progressif. Ce qui veut donc dire qu'entre ici et là, les rayures ne tournent pas à la même vitesse. Ça a des inconvénients et des avantages. On va dire que les militaires se sont vite rendus compte, et notamment il y a des études très fournies à ce niveau-là en France, que le canon à pas de rayure progressif, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée du monde. C'est grâce au Carcano 91 qu'on s'est rendu compte que... Non, nous, on n'allait pas faire ça. Et très honnêtement, je pense que c'est assez raisonnable. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Ça a des avantages en termes de balistique pure parce que ça permet un forçage moins important au début et une vitesse plus grande à la fin. Mais le problème, c'est que la balle en elle-même, la prise de rayures est plus complexe et plus aléatoire sur des rayures à pas progressif. On a décidé, généralement, la plupart des états-majors ont décidé que non, ce serait à pas continu. Peu importe s'il y avait des avantages ou des inconvénients. C'est très agréable. Alors, il est un poil pesant sur l'avant quand même. Il est équilibré à peu près au tonnerre, ce qui est bien. Mais... C'est vrai que c'est... Alors, ce n'est pas tout à fait une canne à pêche. Il est quand même relativement court pour un fusil d'infanterie. Mais... Ouais, c'est un peu pesant vers l'avant. Sinon, ça marche bien. C'est un flingue fiable. Contrairement à ce qu'on a pu dire, la culasse n'est pas fluette. Au contraire. Elle est plus fluette qu'un Mother. Elle est plus fluette qu'un Lebel. Elle est plus fluette que tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai qu'elle a un levier très fin. Le corps n'est pas très épais. Mais enfin, en soi, vous regardez le corps d'un Gewehr 88. C'est la même. Donc rien que ça, déjà, le côté fluet de l'arme... C'est un faux... C'est un faux argument, quoi. Ouh, là, j'ai tiré comme une merde. Enfin, je ne sais même pas si j'ai touché très honnêtement. Je vois quelques impacts qui sont dispersés un peu partout. C'est vraiment... Ce sont des armes précises. Là, c'est vraiment mon rechargement qui est moisi. J'ai fait un rechargement à la zob. C'était pour vous montrer. Encore une fois, vous savez, je ne suis pas là pour vous montrer des cartons extraordinaires. Alors, là, j'ai remarqué un truc. C'est que ma dernière cartouche est putain de haute. Ça doit, à mon avis, être lié à la LAMS. Mais si je l'avais laissée comme elle était, comme ça, là, vous voyez, là, je bute contre le boîtier. Il n'y a aucune chance qu'elle rentre. C'est la dernière. Ça tombe parfaitement. Là, ça, c'est un magasin man lécheur qui ne pose pas de problème. Alors, les dernières cartouches. Poum ! Et j'ai un petit mirage au-dessus du canon. Ça, c'est vrai qu'il a un garde-main qui est relativement court. Donc, il y a un... Ouais, le canon est bien chaud, là, déjà. Il n'est pas bouillant, mais je ne laisserai pas ma main dessus pendant 5 minutes, vous voyez. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas tiré au Carcano 91, putain. Ça, ça fait partie très, très honnêtement. Je dois admettre que ça fait partie des armes de ma collection qui sortent très rarement. Je n'ai qu'un seul italien, c'est celui-ci. Une petite chose à noter... Tac, tac. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer. J'essaierai de vous trouver un screenshot ou quoi. Ici, là, sur le côté du tonnerre, parmi les divers poinçons, etc., etc. Il y a deux fusils, deux fusils croisés sur un fond de cible. Alors, j'ai entendu tout et n'importe quoi là-dessus. Et du coup, j'ai un peu cherché. Ça n'est absolument pas la marque de Carcano 91 destinée à une espèce de groupe de tireurs d'élite ou de snipers ou quoi. Non, c'est simplement une marque apposée par les arsenaux. C'est simplement, de temps en temps, on a chopé un, dont on vérifiait qu'il était bien monté, qu'il était bien ajusté. On vérifiait sa précision. Si celui-là allait bien, allez hop, on allait en reprendre un, mais plus loin dans la ligne, histoire de vérifier qu'il n'y a pas des gros lots complètement merdiques. Alors, pour la petite anecdote, une autre bizarrerie que vous ne pourrez jamais rencontrer pour la simple bonne raison qu'il n'y a à priori aucun exemplaire survivant. Le Carcano 91 avait été à un moment prévu pour accueillir un chargeur amovible de 25 cartouches, inspiré évidemment du Merlader, du Gewehr 98 allemand. Je n'ose imaginer le monstre ! Imaginez un truc amovible de 25 cartouches qui arrive là. Ça aurait été l'alu, ce flingue. J'adorerais en trouver un. Alors, bien entendu, la famille du 91 ne s'arrête pas avec celui-ci. Il y en a eu plein d'autres, notamment le fameux mousqueton avec sa baïonnette fixée à demeure dessus et qu'on déplie, que je n'ai pas. Je ne suis pas nécessairement extrêmement pressé d'en avoir un. Je sais que beaucoup parmi vous ne voulaient pas que je leur montre celui-ci, mais que je leur montre plutôt le mousqueton. Je suis désolé, mais j'ai celui-là et je n'ai pas les autres. Il y a aussi des TS, etc. Il y en a un en 8,57 IS. Celui-là, je pense que j'essaierai de mettre la main dessus un jour. Les lames chargeurs sont introuvables, mais pour essayer un Carcano en 8,57, ça peut quand même être marrant. Un jour, je tomberai peut-être dessus, on verra bien. Je vous en ferai un test dans tous les cas si je l'ai. Voilà, tout ça pour dire, le Carcano 91 est une bonne arme. Cessez de le dénigrer, c'est ridicule. Les armes italiennes ne sont pas nécessairement moins bonnes que les autres. C'est une autre esthétique. Ça, c'est vrai que ça ressemble à rien d'autre. Ça a des particularités, mais en soi, vous ne pouvez pas me dire « Ah, je suis fan des armes américaines ! » « Ah, je suis fan des armes allemandes ! » « Ah, je suis fan des armes japonaises ! » « Et ne pas être fan des armes italiennes ! » « Parce que tous les systèmes que je viens d'énumérer ont tous leurs putains de particularités de ouf ! » « Il n'y a aucune raison de ne pas aimer celui-là sous prétexte qu'il est italien ! » « Voilà, je vous ferai une petite vidéo sur le stand avant de partir. » « Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. » « Bonanotte et bonaserra ! » « Et je vous jure que dans ma famille, on disait ça. » « C'est pour ça que je sais le livre. » « Allez, ciao ! » « Ah, bah évidemment ! » « Hé, manger des spaghettis ! » « Oh, oh ! » « Non, c'est bon, mais je préfère les peines, perso. » « Theуска, bert, chantanton.'" « And j'��-la, avec l'un c'est bon. » « Mais moi, mes rouges, j'ai desiful. » « Mon fumake. » « Mais moi, moi, ma venue. » « J'ai du tout. »